Settle down, settle down, settle down ! Depuis trois semaines, une actrice comique fait rire l'Amérique, mais fait rire jaune, la Maison Blanche. Il s'agit de Melissa McCarthy, qu'on a vu en France dans un film qui s'appelait en particulier Mes Meilleurs Amis, un film comique. C'est une actrice qui a un grand don du comique gestuel. Je suis heureuse qu'il est single, car je vais descendre comme un arbre. Depuis trois semaines, elle incarne le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, qui est très connu pour parfois sa violence verbale, sa difficulté à trouver ses notes, des mots, son utilisation parfois très créative de la langue anglaise. Et il y a trois semaines donc, elle est arrivée et elle a créé vraiment la sensation sur l'émission « Saturday Night Live », qui fait un grand tabac déjà depuis 40 ans. C'est la 40e année. Melissa McCarthy, dans le rôle de Sean Spicer, a complètement détrôné Alec Baldwin et son Trump. Pourquoi ? Parce qu'elle a accentué de manière extraordinaire tous ses tics. Par exemple, Spicer aime bien avoir des ustensiles pour faire une démonstration. Elle a fait une démonstration à l'aide de Barbie, par exemple. La Maison Blanche n'a pas réagi, alors qu'elle a réagi à leur interprétation de Trump par Alec Baldwin. Il n'y a eu aucun tweet du président, qui est vraiment un signe de l'embarras dans lequel la Maison Blanche est plongée par cette comédie. Et en particulier, parce qu'il y a une chose que la Maison Blanche ne tolère pas, c'est le signe de faiblesse. Et le fait que Sean Spicer soit représenté par une femme, avec la férocité qui est celle de Melissa McCarthy, et vraiment, en ce moment, on se demande même si Spicer va rester à ce poste. Mais ce qui est intéressant en même temps, c'est que la conférence de presse du porte-parole de la Maison Blanche, qui est tous les après-midi, est maintenant diffusée live par les networks Fox News, MSNBC et CNN. Et que la conférence de presse bat les records des soupes opéra de l'après-midi, avec à peu près 4,5 millions de spectateurs. Donc, c'est d'une certaine manière quand même un bon point pour la Maison Blanche, dont le message maladroitement parfois diffusé passe quand même devant un grand nombre de téléspectateurs. Merci. 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 Merci.